Elles sont une trentaine à accuser Patrick Poivre d'abord. Depuis plusieurs mois, l'ancien présentateur star de TF1 a été visé par plusieurs plaintes pour viol ou agression sexuelle qu'il nie catégoriquement. En juin 2021, une enquête préliminaire après les témoignages de 23 femmes a été classée sans suite par le parquet de Nanterre, pour prescription, pour absence d'infraction punissable ou infraction insuffisamment caractérisée. Une deuxième enquête est en cours après 7 nouveaux témoignages. Parmi les femmes ayant accusé Pippi Diehl, Hélène De Wink. Le 23 septembre prochain, elle publie un livre éparent, intitulé Impunité. Comme moi, plusieurs dizaines de femmes ont cru que l'époque rendait cadu que notre condamnation au silence est possible celle de notre agresseur, l'un des hommes les plus connus de France, écrit l'ex-journaliste dans le résumé de cet ouvrage de plus de 270 pages. Ça n'est pas ce qui cesse de passer. On a été classé sans suite. Mais nos bulles de solitude ont éclaté. On cesse de rencontrer, raconter, soutenu. On cesse de faire la courte échelle pour surmonter les murs de découragement. On a parlé plus haut, plus nombreuses, ajoute Hélène De Wink, qui a rencontré plusieurs autres femmes qui ont accusé Pippi Diehl. Dans le monde, la journaliste prenait la parole comme d'autres victimes présumées. A nos confrères, elle décrivait un viol, survenu en 1993 lorsqu'elle était son assistante, chez lui à Neuilly, au de Seine. Un petit coup vite fait mal fait, vraiment du troussage de domestique et j'étais la bonne. J'ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C'était vraiment humiliant. Je n'avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus, se souvenait-elle, expliquant que, lorsqu'elle a voulu arrêter sa collaboration avec Patrick Poivre d'Arbor, celui-ci a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction, qu'elle était, nulle. Il cesse de frotter dans un corps inerte. Ça l'a fait jouir dans son livre, Hélène De Wink décrit la scène. Il cesse de jeter sur moi, une main sur un sein, l'autre cherchant à passer sous un élastique de ma culotte, sa langue dans ma bouche, écrit-elle, comme le rapporte le point. Point. Il a rentré son pénis, un pénis très étroit. Il a fait quelques allers-retours, pas beaucoup. Point. Il a éjaculé en grommelant vaguement. Point. Je n'ai pas prononcé un mot. Il cesse de frotter dans un corps inerte. Ça l'a fait jouir. Je n'étais personne. J'ai été ce rien. Dans son livre, Impunité, Hélène De Wink pointe le silence de TF1 et celui de la justice. L'écrivaine et journaliste racontent aussi l'immense solidarité qui s'est formée entre les victimes présumées de Patrick Poivre d'Arvor, qui ont passé de longues soirées ensemble, nous sommes une soixantaine à dénoncer le même homme, espérant exposer toute la machinerie qui nous contraignait à ce qu'on ne voulait pas, puis à le taire. On a su avant de se voir qu'on était faites du même bois. On avait toutes butées contre le silence ou l'indifférence, partagé l'humiliation, l'espoir d'une justice et la volonté de défendre celles qui ne le peuvent pas, écrit Télève De Wink dans les bonnes feuilles de son ouvrage dévoilé par le monde. On a de 20 à 60 ans. On vit à la campagne, dans un village, dans une grande ville de France ou à Paris. On est bourgeoise, de droite ou de gauche, fauchée ou pas, militante associative, psychothérapeute, enseignante, restauratrice, vendeuse chez Intersport, journaliste pour beaucoup. Les écrivains ne sont surprésentés, les anorexiques aussi. Certaines étaient mineures au moment des faits. Quelques jours avant la publication de ce livre, de nouvelles victimes présumées ont pris la parole dans les colonnes de Libération. De nouvelles plaintes contre Pipi Diey. Les romancières ont déposé de nouvelles plaintes, pour un viol et des agressions sexuelles, contre l'ancien présentateur du JT de Téphane. Aujourd'hui âgée de 44 ans, Bénédicte Martin accuse Pipi Diey d'une agression sexuelle qui se serait déroulée en novembre 2003. Après lui avoir fait lire un manuscrit, elle aurait été invitée dans une émission littéraire intitulée Vol de nuit. Après le tournage, selon Libération, Pipi Diey finit par arriver dans un bureau, enlève ses chaussures et lui propose un verre de très bon rhum. Puis il lui fait admirer la vue sur la scène. Avant de la saisir par la gorge en lui faisant une clé de bras, remonter sa jupe et tenter de l'embrasser. Dans cette enquête, nos confrères ont également recueilli le témoignage de Margot Coquille-Glaise. Cette enseignante de 53 ans accuse Pipi Diey d'un viol qui aurait eu lieu en 1984, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada D'un viol qui aurait eu lieu en Sous-titrage ST' 501